Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester un graveur laser CO2 je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer ce qu'on peut faire vous allez voir c'est la première fois que je fais une enseigne lumineuse en acrylique parce qu'un graveur laser CO2 ça découpe parfaitement de l'acrylique après sans éclairage c'est pas mal non plus mais le principe c'est d'allumer et c'est là où ça fait toute la différence c'est une machine professionnelle vous retrouverez tout le lien vers le site du constructeur dans la description de la vidéo et on va démarrer tout de suite par l'installation de la machine parce que c'est vraiment une grosse machine tu veux quoi ? tu veux jouer ? 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 aujourd'hui on va parler gravure laser parce que la société mon port m'a envoyé un graveur laser CO2 de 80 watts pour vous faire une vidéo de démonstration d'installation et de maintenance parce que là on n'est plus sur un jouet on est sur du matériel professionnel et voilà l'engin si on peut s'exprimer comme ça 900 mm par 600 mm on a des roulettes ici avec des bloqueurs on va voir ici le sol il n'est pas parfait on va voir mais normalement il n'y a pas de problème ça doit rouler avec ça on peut travailler on peut bien sûr s'amuser mais on peut surtout travailler c'est ce que je vais essayer de m'employer à vous montrer bon maintenant il va falloir continuer le déballage vous retrouvez toutes les informations en description de vidéo et puis ici il y a du détail il y a plein de choses à voir on va regarder ça ensemble un rappel de sécurité s'impose c'est un laser CO2 qui fonctionne avec une haute tension dans un tube ce qui veut dire qu'il faut absolument que cette machine soit reliée à la terre et il faut que le capot de protection du tube CO2 soit fermé quand on le démarre il y a un gros bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible qui coupe toute l'alimentation il y a aussi des contacts d'ouverture porte c'est à dire que là c'est pour la protection des yeux contre le rayonnement du laser attention c'est un laser CO2 qui fonctionne à 10600 nanomètres donc c'est différent des diodes et c'est différent des infrarouges les lunettes qui sont fournies sont bien indiquées en ce sens normalement il y a des vitres teintées donc pas de problème de lunettes sauf si on chante les contacts mais ça je ne vous le recommande pas il faut prévoir aussi l'extraction des fumées il y a une clé de condamnation et enfin je vous invite à lire la notice attentivement et pour tourner ces images j'ai été obligé de revenir dans mon premier studio qui n'est autre que mon garage que j'ai légèrement amélioré modifié pour accueillir cette machine imposante je suis curieux de voir comment fonctionne un laser CO2 je n'en ai jamais présenté et là c'est vraiment une vraie machine une vraie bête vous allez voir c'est très impressionnant malgré sa taille impressionnante cette machine est plug and play quand on la reçoit on n'a rien à installer on n'a rien à installer mais il va quand même falloir faire des préparatifs pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité et là ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer ici le nid d'abeille sous le nid d'abeille on a des supports ici que l'on peut déplacer, régler il y a un système d'extraction de fumée, il y a un système de récupération des débris des petits morceaux de bois ou de matériaux qu'on a découpés avec on va le voir dessous une trappe d'accès tout le châssis est en métal, ici les poignées sont en aluminium on a ici un système de récupération des déchets on a le système ici de montée et de descente de la table on a plus de 200 mm ici de possibilité de descente de la table et donc de passage d'une pièce épaisse entre la buse et le plateau la montée se fait au travers de 4 vis mères de bon diamètre il n'y a pas une pièce en plastique tout est en métal que du métal le rail de guidage ici de l'axe X et Y est en aluminium de qualité aéronautique pour une robustesse et une légèreté accrue la vitesse maxi de gravure est de 800 mm par seconde 800 mm par seconde ce qui veut dire que la tête se déplace de gauche à droite du plateau en à peine une seconde alors ici beaucoup de choses sont en allemand parce que la machine qui m'a été envoyée est destinée au marché allemand alors qu'est-ce qu'on retrouve ici ? on retrouve un panneau de contrôle et de commande un bouton d'arrêt d'urgence un système de verrouillage par clé on a ici la possibilité de faire varier la puissance et la vitesse avec ce petit écran pendant les usinages, pendant les gravures ou les découpes au niveau connectivité on a deux prises USB dont une pour la connexion avec le PC on peut avoir une liaison aussi par Ethernet tout est carréné, tout est capoté, tout est en métal et cette machine est intégrée alors on va regarder maintenant dans le détail qu'est-ce que c'est qu'un laser CO2 et pour ça on va regarder l'envers du décor si je peux m'exprimer ainsi ici on a le bouton principal d'alimentation avec dessous deux alimentations une pour le laser et une pour la pompe de refroidissement je vais y revenir à droite on a quelque chose qu'on n'utilisera pas puisque on a ici la terre sur la connexion principale mais il y a des réseaux puisque cette machine est prévue pour aller dans le monde entier il y a des réseaux où la terre est séparée donc on peut mettre la terre ici et ici et bien c'est le branchement d'une pompe de réfrigération externe on a ici le ventilateur d'extraction des fumées 38 watts de puissance on a ici la pompe de réfrigération intégrée et on a ici le tube laser le tube laser CO2 alors il y a un petit peu d'azote dedans mais le gaz principal c'est du CO2 donc c'est de la haute tension c'est pour ça qu'il faut avoir un réseau de terre c'est de la haute tension il y a à l'intérieur vous allez voir c'est sympa il y a de la réfrigération donc à l'extérieur il y a un tube on le voit au milieu là un tube en verre avec un revêtement particulier cathode et anode à droite et à gauche et entre la cathode et l'anode et créer donc un faisceau laser et ce faisceau laser va partir par un miroir vers un autre miroir, un autre miroir pour aller au final dans le laser on va le regarder en détail après mais voilà le coeur de la bête le tube laser celui-ci fait 80 watts alors c'est marqué ici qu'en pointe il faut aller jusqu'à 100 et qu'il a été calibré pour 90 mais en fait il fait bien 80 la différence donc importante entre un laser CO2 et un laser à diode et bien c'est cet encombrement et ce tube ce tube qui a une durée de vie assez importante un petit peu plus faible que les lasers à diodes mais attention comme sur les lasers à diodes tout est relatif c'est à dire que tout dépend de la puissance qu'on va lui demander si on lui demande pas beaucoup de puissance il va durer longtemps si on lui demande beaucoup de puissance il va durer moins longtemps donc la durée de vie elle est fonction de l'utilisation et ce tube chauffe alors les diodes chauffent aussi mais le tube chauffe et donc comme ce tube chauffe il est refroidi les diodes sont refroidis à l'air ce tube est refroidi avec de l'eau de l'eau déminéralisée qu'on va mettre dans ce réservoir regardez la taille des moteurs je mets ma main à côté on n'est plus là sur un jouet comme je le disais ici on a le coupleur amortisseur on a un arbre de 12 mm de transmission bon c'est plus... c'est à la dimension de la machine cette machine est entièrement équipée il y a aussi la pompe à air assist intégrée donc elle est vraiment plug and play on a besoin de rien rajouter mais il existe les mêmes modèles sur lesquels on peut venir rajouter des éléments extérieurs donc on peut moduler la configuration de sa machine sur le site de mon port on voit toutes les différentes machines qu'il peut y avoir sur le site du constructeur vous allez retrouver un grand nombre de graveurs laser qui soit fibre ou CO2 ainsi que des pièces détachées des accessoires pour modifier pour personnaliser votre graveur le mien est un 80 watts mais il y a des graveurs de 40 watts qui sont assez accessibles que vous pourrez équiper avec un outil rotatif ou un refroidisseur extérieur celui que je vais vous présenter un refroidisseur intégré et si on en juge par les exemples et les paramètres donnés par le constructeur on devrait pas tarder à s'amuser la gamme monte jusqu'à 150 watts et sur le site il y a beaucoup de vidéos pour pouvoir utiliser son graveur laser on va dégager le premier miroir ça je vous conseille de ne pas le jeter alors le miroir est ici il est à 45 degrés et donc il va renvoyer le faisceau là-bas vers un autre miroir et ce miroir donc est réglable il est réglable en 3 points et vous allez voir ça a son importance c'est même très important et ces miroirs doivent être nettoyés de temps en temps parce que ils craignent la poussière c'est un miroir qui renvoie le faisceau laser s'il est sale il va renvoyer une partie de la puissance pas la totalité et quand on déplace la machine donc là elle a été déplacée violemment puisqu'elle a pris l'avion le camion il va falloir vérifier le réglage normalement si on ne la déplace pas trop violemment ça ne bouge pas on peut retrouver sur le site du constructeur cette explication du fonctionnement d'un tube laser avec l'émission d'un rayon laser entre deux électrodes et la transmission par les différents miroirs pour le niveau ici de l'équipe de refroidissement il y a une george ici donc ça va aller très bien donc ici je me suis arrêté un petit peu avant le full et j'ai mis environ deux litres et demi je crois qu'il rentre quatre litres dedans et puis ici on a le panneau de contrôle qu'on va voir dès qu'on aura allumé la machine ah et ici on a la vidange si jamais on remplit trop on peut vidanger par ici ou si on le laisse ce graveur laser dans un endroit où ça peut geler et bien il faut penser à vidanger c'est important ah et c'est terminé c'est terminé pour ce côté on va quand même installer ici le tube d'évacuation des fumées qui est fourni avec la machine c'est du diamètre 180 une grosse évacuation voilà voilà alors maintenant on va libérer le module laser alors ces trappes sont bien pratiques il y en a tout autour de la machine et ça permet d'accéder à tous les coins de la machine et ici bien sûr qu'on peut le faire sans enlever ça mais si on doit aller régler le miroir et bien il faut déposer ce côté il y a quatre vis c'est très facile on vient de là-bas du tube qu'on a vu tout à l'heure on arrive sur ce miroir on va rentrer sur le miroir qu'il y a ici sur le module laser pour redescendre en bas donc il y a trois miroirs et ces trois miroirs et bien il va falloir les régler ou vérifier leur réglage on comprend que ces miroirs ces deux là miroirs sont dans l'enceinte de gravure et de découpe donc ils sont soumis aux poussières c'est pourquoi régulièrement quotidiennement je dirais si vous l'utilisez souvent il faut aller nettoyer les miroirs parce que ces miroirs en fait s'ils se salissent et bien on perd de la puissance on perd de l'efficacité du laser il y a trois choses ici un interrupteur les clés et ceci je pense que c'est la cale pour le focus bon je vais tenter un premier démarrage donc je fais attention d'être bien sûr off ici le bouton est enclenché je suis sur haut ici j'ai branché je mets en route le contact principal donc il se passe rien c'est normal allez je me lance donc je coupe l'arrêt d'urgence voilà il y a des choses qui se passent je pense qu'il fait le homing on peut pas l'ouvrir mais on peut le regarder de l'arc donc il a bougé tout seul très bien alors on voit ici que la température elle est à 15 degrés et que la coine concie est à 28 degrés le niveau est descendu il est là donc on a rempli le tube on le voit pas mais à l'intérieur il y a de l'eau on le sent quand on met ici quand on pince le tube on sent qu'il y a une circulation donc là on pourrait rajouter un petit peu d'eau c'est ce que je vais faire pour me mettre au niveau maxi donc au final j'ai rajouté presque un demi-litre et maintenant je suis bon je suis ici on a un ruban LED ici que je vais éclairer je ne sais pas encore comment ça marche je vais essayer de trouver ça pour pouvoir éclairer la surface de travail donc il y a une double série de capteurs ici d'ouverture et de présence porte pour éviter qu'on puisse ouvrir le capot quand on est en train de travailler bon il y a des lunettes qui sont fournies mais normalement quand on ferme le capot et bien on est protégé on ne voit plus rien on imagine ici là le point de focus bon finalement j'ai trouvé le bouton de la lumière il est ici j'ai démonté le carter de ce côté ici c'est la carte principale derrière ici on a le groupe froid le groupe de refroidissement du laser et on va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a bon c'est clair c'est accessible il y a des chemins de câbles c'est pas en l'air ou pas trop le seul câble qui est en l'air c'est ce câble blanc pour les autres c'est propre et de ce côté on retrouve la carte de puissance pour la groupe froid pour la pompe à air assist pour les moteurs les steppers voilà il y a tout ce qu'il faut de ce côté donc là aussi c'est très accessible c'est propre il y a aucun souci allez on va sortir l'ordi et on va voir ce qu'il y a dans la clé usb fournie avec la machine parce qu'avec la machine il y a un manuel mais moi le mien il est en allemand donc j'y comprends rien on va voir s'il y a quelque chose dans cette clé usb alors j'ai mis la clé usb dans l'ordinateur et dans l'ordinateur et bien il y a un fichier qui s'appelle rdworks c'est un logiciel spécifique pour ce graveur laser mais il marche aussi apparemment avec lightburn donc je vais quand même installer le logiciel parce qu'apparemment il y a une version en français on peut choisir l'angle de l'origine donc moi je choisis en haut à gauche install j'ai fait une analyse de virus avec windows il n'y a aucun problème il y a un câble usb qui est fourni avec on va le mettre dans la machine donc on le branche ici et à l'ordi et on va laisser travailler windows ça ressemble un peu à lightburn avec ici des couches de couleurs qu'on peut sélectionner on a à peu près les mêmes menus mais normalement on n'a pas besoin de paramétrer ça doit être dans le logiciel les paramètres dans la machine et on a des menus en français alors ça c'est bien quand même bon peut-être qu'il y a des traductions qui seront pas bonnes et encore ça a l'air d'être d'être bien ouais chapeau c'est bien c'est pas toujours le cas bon pour l'instant le tube laser n'est pas activé alors il existe plusieurs modèles de graveur laser chez cette marque et ici on n'a pas d'autofocus on a un focus qui se fait avec la cale que je vous ai montré et on a un pointeur ici un pointeur qui permet de définir là où sera le début de la gravure on va régler le focus sur ce morceau ici de contreplaqué alors on va prendre la cale vous pouvez voir que j'ai déjà essayé la machine j'ai gravé dessus sur l'acrylique mais voilà le principe le principe c'est on met la cale ici et on fait descendre la buse jusqu'à ce qu'on touche pour faire descendre ou plutôt pour faire monter le plateau parce que c'est plutôt le plateau qui monte il faut y aller doucement là on est au focus et il n'y a rien d'autre à faire une fois qu'on a fait ça le focus est terminé et il faut le faire à chaque fois et bien qu'on change l'épaisseur du matériau maintenant qu'on a les miroirs la lentille propre que le faisceau est bien centré que le focus est fait et bien on peut commencer à faire des essais en fonction du matériau qu'on va vouloir graver ou découper ce graveur laser est capable de découper tout un tas de matériaux en dehors du métal il va pouvoir découper des matériaux que ne peuvent pas découper les lasers à diodes par exemple il va pouvoir découper de l'acrylique transparent il est capable donc de découper de l'acrylique transparent et de le graver sans revêtement pour régler les miroirs on a besoin d'un scotch et puis on va utiliser la touche pulse la touche pulse ça envoie une impulsion de laser et c'est tout ce qu'il nous faut j'ai mis du scotch et j'ai fait un pulse et on voit ici un petit point qui est légèrement trop bas il est pas centré par rapport au diamètre donc je vais le monter légèrement pour ça je vais jouer avec le premier miroir je vais incliner le miroir vers ici je vais jouer avec la partie haute donc je vais appuyer ici ici je suis en appui donc ça va basculer et je vais l'incliner comme ça j'ai fait pas loin d'un tiers de tour là je suis trop haut donc je vais refaire la moitié de la distance que je viens de faire voilà je vais enlever le scotch remettre un scotch mais là je suis descendu je pense que je suis bon allez je refais un dernier test je marque bien le diamètre ici parce que normalement le miroir est centré sur le diamètre je suis encore un peu haut là c'est mieux mon stylo ne fonctionne pas bien avec la deuxième correction on est pile poil centré donc c'est bon on va faire pareil ici voilà on voit qu'on est décentré je vais baisser un petit peu là c'est parfait donc j'ai mes deux miroirs qui sont bien calés et surtout ici j'arrive en dernier bien centré pour le dernier miroir c'est pareil je mets un bout de scotch et je regarde par rapport à l'empreinte de la buse si je suis bien centré ici je suis bien centré donc les miroirs sont réglés le dernier étant celui-ci si on veut être encore plus précis on fait une mesure au début du rail une mesure à la fin du rail sur l'axe y et sur l'axe x moi j'ai fait une mesure au milieu bien sûr il faudra pas oublier de contrôler le premier miroir qui s'il n'est pas bien réglé nécessitera de bouger le tube laser c'est beaucoup plus compliqué le constructeur préconise d'utiliser de l'acétone et du coton tige ou du coton et voilà ce que j'ai enlevé alors que la machine vient juste d'arriver j'ai fait les trois miroirs et j'ai fait la lentille ici que je vais remonter d'ailleurs des deux côtés d'un côté et de l'autre et voilà ce que j'ai trouvé donc on imagine ce qui va se passer quand on va graver ou découper pendant une semaine ce genre d'opération il faut le faire parce que là on perd de la puissance et il n'y a besoin d'aucun outil pour faire ça puisque tout se défait à la même voilà l'avantage qu'il y a sur ce graveur laser et bien c'est que ici on peut réaliser 100 cartes de visite en une seule fois ça évite des manipulations je vous ai montré d'autres graveurs où on pouvait faire quelques cartes en même temps voire pour certains une carte à la fois ici et bien on peut en faire 100 d'un coup le temps d'usinage ici est de 1 minute 43 j'ai remis exactement les mêmes paramètres que pour la carte couleur or et ça fait exactement la même chose ce qui veut dire qu'on peut faire des lots avec des couleurs différentes sans avoir à changer les vitesses il n'est qu'à 30% de puissance et à 100 millimètres par seconde mais là je ne suis pas dans la recherche de performance je suis dans la démonstration et maintenant un grand classique le liège et le costeur en liège tous les travaux qu'on fait sur un graveur laser commence par de la modélisation et de l'export ici avec une extension DXF le logiciel RDWorks le logiciel RDWorks ne fonctionne qu'avec ce type d'extension ou l'extension PNG mais pour faire des contours très précis il vaut mieux du point DXF et j'utilise INSCAPE pour ça on commence par faire le focus voilà donc là je vais graver un costeur avec ce petit dessin j'ai mis une vitesse à 250 millimètres par seconde et une puissance maxi de 20% voilà bien sûr il y a un dégagement de fumée c'est normal on n'a pas de traces il n'y a aucune trace je pense qu'en soufflant un petit peu on va voir apparaître ici les parties non brûlées bon je pense qu'il faut modifier un petit peu les paramètres pour aller un peu moins en profondeur notamment dans les grosses surfaces comme ça ou alors modifier le modèle parce que là c'est un peu trop en pénétration ça se fait avec une facilité déconcertante bon et ici sur ce plateau et bien on peut mettre plus d'une cinquantaine de costeurs en même temps bien sûr là je ne vous montre qu'un exemple mais imaginez un modèle avec cinquante costeurs en mettant une pointe de stylo à côté on arrive à voir la finesse du détail du trait c'est quand même très intéressant et c'est du liège c'est une surface qui n'est pas régulière et un matériau qui n'est pas régulier ces grosses découpes elles génèrent beaucoup de fumée beaucoup de puissance donc la machine souffre un petit peu je suis qu'à 80% si on ferme bien l'enceinte l'inspiration se fait parfaitement si on laisse ouvert comme je l'ai fait tout à l'heure pour montrer à la caméra et bien la fumée la fumée s'évacue pas bon ici je ne fais qu'une seule passe je vais le finir à la scie à chantourner en une seule passe je fais le trait et il me manque environ un tiers de l'épaisseur à couper bon c'est un choix que j'ai fait j'aurais pu faire autrement j'aurais pu faire trois passes et le découper complètement mais après on brûle on n'est pas vraiment précis donc je préfère le faire comme ça dans un cycle comme ça où on a je crois qu'il y a 5 minutes de découpe à 80% bon mais là la réfrigération du tube se met en route ça dure environ on va dire 2 minutes après qu'on ait arrêté l'usinage et je vois que là ici j'avais oublié c'est pour ça qu'il y a un petit peu de fumée qui est sorti j'avais oublié de refermer le passe-trou ils appellent ça passe à travers en fait cette trappe donc là j'ai un petit peu de fumée dans le garage et c'est de ma faute c'est à cause de ça je vais le remonter tout de suite et l'intérêt en fait d'avoir quelque chose d'aussi volumineux et bien c'est qu'on peut passer des pièces volumineuses ici c'est un châssis qui va me permettre de construire une guitare alors il est en deux parties pour pouvoir être ouvert mais il n'est pas en deux parties parce qu'il ne peut pas rentrer dedans il est en deux parties parce que j'ai besoin que ça s'ouvre une fois que la guitare est dedans il faut pouvoir enlever le moule donc voilà je vais faire comme ça trois morceaux et ça va me faire un moule de guitare voilà aussi ce qu'on peut faire avec ce genre de machine et je n'ai pas voulu la pousser je ne l'ai pas mise à 100% je la mettrai à 100% un petit peu plus tard quand je l'aurai bien en main je le montrerai sur ma chaîne secondaire là on arrive aux choses intéressantes chose qu'on n'arrive pas à faire avec un laser à diodes on le voit ici là j'avais essayé c'est une plaque que j'ai testé sur un laser à diodes et sur ce genre de matériaux ça ne fonctionne pas ça fait des traits mais ça ne fonctionne pas donc là la plaque fait 3 mm d'épaisseur et je vais essayer de découper ici un rond de 2 cm pour commencer d'après les paramètres de mon port pour la découpe de 1 huitième de inch c'est à dire 3 mm et des poussières avec un 80 watts il faut mettre 12 mm par seconde et 25% de puissance alors ce paramètre ne semble pas bon ou alors je me suis trompé je vais recommencer à côté voilà je fais un essai j'ai descendu la tête c'est à dire que j'ai mis le focus au niveau du bas de la plaque j'ai mis 8 mm par seconde et j'ai mis 50% de puissance j'ai l'impression que je ne suis pas loin je ne suis pas loin de la vérité avec 50% de puissance et en fait j'ai descendu le focus peut-être qu'il faut que je le descende encore un petit peu plus bon il n'y a pas une grande différence c'est un peu mieux ça nécessite un petit peu des bavurages allez je fais un dernier essai et je vais descendre franchement là je suis franchement descendu plus que l'épaisseur de la plaque bon là ça n'a pas coupé alors je vais revenir là où j'étais et cette fois-ci je vais monter de 10% de puissance je vais mettre 60% hop ça sort tout seul là c'est beaucoup plus propre j'ai pratiquement pas des bavurages à faire bon ces paramètres nécessitent bien sûr d'être affinés d'être précisé et ça dépend de la nature de l'acrylique celui-ci est un acrylique qui est en plaque et qui est plutôt destiné à la gravure pour la découpe il vaut mieux de l'acrylique extrudé bon je n'en ai pas trouvé donc je vais faire avec ce que j'ai mais c'est pas forcément le bon matériau celui-ci se grave très bien j'ai commencé par faire un modèle sur blender pour imaginer ce que la lumière pouvait faire sur cette enseigne et puis je suis revenu sur InScape pour choisir les polices de caractère je vais ensuite exporter plusieurs fichiers de découpe vers RDWorks puis choisir de l'acrylique ici j'ai regardé sur Amazon et puis je suis allé l'acheter localement pour la voir plus rapidement alors quand on veut couper des panneaux qui sont très grands celui-ci fait 1 mètre de long par 50 alors il y rentre très bien dedans mais si je veux par exemple découper ici seulement ici et bien ça passe pas derrière sauf si j'ouvre ici une trappe qui me permet de passer le panneau à travers la machine alors je l'ai sorti qu'ici mais on peut le sortir aussi devant ce qui fait qu'on peut passer des panneaux ici qui font la largeur ici de la table donc ça fait plus de 900 millimètres parce que le panneau de 1 mètre il rentre pratiquement ici en largeur il manque 5 millimètres pour qu'il passe en largeur donc ça c'est quand même intéressant côté paramétrage je suis à 8 millimètres par minute et 55% de puissance pour la découpe de cet acrylique de 5 millimètres d'épaisseur j'ai un focus à moins 5 pour que le focus soit au bas de la plaque bon c'est propre c'est net il y a quelques petits endroits alors j'arrive pas à m'expliquer pourquoi c'est parfait à certains endroits et ça n'est pas à d'autres si on regarde de très près donc on voit qu'ici il y a quelques défauts là alors qu'à côté il n'y en a pas bon il doit y avoir une explication je vais la trouver je la partagerai avec vous mais pour le reste côté côte j'avais demandé un diamètre de 20 j'ai 19,60 ici sur la partie mâle et j'ai 20,25 sur la partie femelle même 20,3 donc j'ai 6 dixièmes qui partent en fumée c'est le cas de le dire bon ça c'est quelque chose dont il faut tenir compte si on veut des comptes précises ça ce passe-trou comme ils appellent ça en anglais en fait ce passage qui permet de rentrer des grandes plaques ou des plaques supérieures à la capacité de la machine c'est très intéressant si on a des produits des bruts qui sont plus grands ici il manque pas grand chose pour que ça passe mais ça passe pas et c'est souvent les standards 1 mètre donc là le 1 mètre il passe dans ce sens là 90 en largeur je vais m'attaquer à une enseigne lumineuse avec de l'acrylique rouge, noir, blanc et transparent bon j'ai été obligé de chanter les fins de course ne le faites pas chez vous bien sûr moi je le fais pour filmer je prends mes précautions je suis bien obligé de faire comme ça sinon on voit rien je peux rien vous montrer j'ai fait deux passes j'aurais peut-être pu faire qu'une seule passe mais j'ai fait un petit test avant on le voit dans le coin ici j'ai fait un petit trou et en une passe ça fonctionnait pas bien j'ai fait deux passes bon je me suis pas trop embêté non plus si je devais en faire plusieurs bien entendu que je ferais beaucoup d'essais là ce que je veux c'est découper quoi donc je fais deux passes très simplement on entend bien qu'à la deuxième il se passe pas grand chose voilà c'est terminé je sais pas si vous allez le voir ici là mais ça a duré 5 minutes 5 minutes pour faire deux passes ça fait 300 par 200 je suis à 50% de puissance et je suis à 25 millimètres par seconde et c'est parfaitement découpé franchement c'est très propre très très propre c'est plus propre que l'acrylique transparent l'acrylique transparent ça laisse un peu de dépôt sur le côté ça finit par se coller à l'autre morceau là c'est nickel je vais garder ça parce que ça je peux m'en resservir les lunettes et on passe au blanc là sur le blanc j'ai mis qu'une seule passe parce que j'ai fait un essai et avec une seule passe ça passe donc je vais pas m'en priver on va vérifier ça tout de suite voilà ça a coupé la première lettre est tombée voilà il faut aussi se protéger des fumées en attendant en une passe ça a été coupé ça rentre très bien il n'y a pas de jeu c'est parfait là je m'aperçois qu'il faut que je fasse attention il doit y avoir ici des petits morceaux de rouge comme ceci allez on continue et on continue avec du noir en 3 mm j'enlève la protection des deux côtés avec les mêmes paramètres toujours une seule passe finalement il n'y aura eu qu'avec le rouge j'aurais fait deux passes alors ici on a une temps d'exécution de 3 minutes 26 pour ce panneau qui fait 300 mm de large c'est propre c'est très très propre c'est très très propre alors le transparent fait beaucoup plus de fumée donc là il ne faut pas rester ici surtout que là j'ai le capot ouvert je ne vais pas rester devant je vais m'éloigner cette fumée il ne faut pas la respirer elle est toxique bon je me suis mis dehors carrément c'est la raison pour laquelle il faut absolument régulièrement nettoyer miroirs et lentilles quand on voit toute la fumée qui est dissipée par la découpe forcément ça finit par salir les miroirs un petit peu moins la lentille parce qu'il a l'air pulsé mais sinon les miroirs c'est sûr qu'ils se salissent et on perd au final un petit peu de puissance allez c'est fini même exercice même exercice mais cette fois-ci porte fermée il y a juste ici le passe-trou qui est ouvert et du coup on n'a pas du tout de fumée tout part par l'évacuation la vitesse à laquelle cette machine grave la largeur de la gravure fait 300 mm il n'y a pas de problème d'accélération ici alors je ne vais pas toucher parce que je veux découper aussi mais bon c'est propre je n'ai pas à y revenir allez je vais découper allez je fais une tentative de découpe à 12 mm par seconde et 50 % de puissance peut-être qu'il faudra que je fasse deux passes mais j'ai essayé en montant la puissance ça défonce tout c'est trop puissant bon visiblement ça n'a pas découpé puisque ça ne s'est pas affaissé comme c'est en l'air ça devrait s'affaisser je vais refaire une passe troisième passe il découpe il n'y a pas de soucis mais je trouve que c'est pas très propre alors c'est propre ici sur le bord mais après quand on a des petites lettres comme ça et bien on fusionne on colle bon c'est pas terrible c'est pour ça que j'ai préféré la gravure mais bon ça coupe sans problème sauf que là j'étais à 55 % de puissance 55 % de puissance c'était propre et j'étais à 8 mm là je suis à 12 mm et 25 % ça consomme très très peu 0,4 mA au niveau du laser et cette fois j'ai découpé le morceau est tombé voyons voir si c'est propre c'est ça qui m'intéresse c'est très propre la découpe est très propre c'est ce que je voulais et la gravure aussi je l'ai dit en intro de vidéo c'est parti un laser professionnel il nécessite donc un investissement important en temps et en budget pour arriver à le maîtriser mais quand on le maîtrise c'est un outil très efficace et qui peut être donc très rentable ici tout est fait pour répondre à une clientèle exigeante avec des dimensions importantes d'usinage avec des vitesses importantes de réalisation puisqu'il peut passer des pièces qui font 900 mm de large sur n'importe quelle longueur avec le système de passe-trou de système de passe à travers et que il va à 800 mm par seconde soit 48 mètres par minute et là ce sont des vitesses réelles parce que la tête est très petite et elle accélère très fort je n'ai pas eu le temps de tester le verre cette vidéo est déjà très très longue mais vous inquiétez pas je le ferai parce qu'il travaille aussi bien le verre qu'il a travaillé l'acrylique mais il travaillera aussi bien le cuir il travaillera le tissu et le bois la seule chose qui ne travaillera pas c'est le métal parce que le laser co2 il a une spécificité c'est qu'il travaille très bien l'acrylique et le verre les matériaux transparents et pour ça il les travaille sans après sans peinture sans revêtement sans scotch sans rien du tout vous avez vu l'acrylique je l'ai découpé et je l'ai gravé sans préparation de surface et j'étais curieux de tester un laser co2 d'ailleurs j'en profite pour remercier la société mon port qui m'a fait confiance et qui m'a permis de vous montrer ce que c'était un graveur co2 je l'ai découvert avec vous j'ai mis deux semaines à tourner cette vidéo à réaliser des essais et à monter la machine et je me suis vraiment amusé j'espère que ça s'est vu dans cette vidéo vous me direz dans les commentaires si ce sujet a piqué votre curiosité sachant que je vais faire d'autres épisodes sur ma chaîne spécialisée dont le lien est dans la description de la vidéo vous retrouverez aussi en description de vidéo un lien où vous pourrez retrouver toute la gamme des graveurs laser co2 mais il y a aussi des lasers fibres et des accessoires cette chaîne est une chaîne de bricolage et ce laser n'est pas fait pour bricoler donc les prochaines vidéos seront sur la chaîne spécialisée et en attendant le prochain épisode merci à tous ceux qui sont encore là devant cette vidéo malgré la longueur et d'ici le prochain épisode donc soyez curieux soyez prudent et bricolez bien